Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Depuis deux ans, le gouvernement malgache développe une stratégie de développement du secteur touristique et des transports pour en faire un levier de croissance économique, pour attirer les investisseurs et les autorités, mais aussi sur les espaces qui font la beauté de Madagascar, comme l'abbé de salariés au sud-ouest du pays. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons Frédéric Lucas, il est le directeur du centre nautique et moniteur de plongée. Quelles sont les activités que vous proposez aux touristes qui viennent à l'abbé du salarié ? On a un service spécialisé qui concerne le partiment subaquatique de Madagascar, parce que c'est une île. Donc on a trois épaves ici qui ont été validées par l'UNESCO, pour former des jeunes malgaches à l'aide de l'UNESCO, pour gérer et protéger les sites ici. Donc on a trois épaves, une épave portugaise, la Nossa Senhora, qui est coulée en 1774, on a un bateau de la Compagnie des Indes anglais, le Winterton, qui est à coulée en 1792. C'est deux premières à 137 et 8 mètres, donc on peut emmener les gens les voir même en masque tuba, parce qu'on est accessibles de la profondeur. Et la troisième, un bateau américain, le Surprise, qui est à coulée en 1885. Là, on prend les bouteilles pour aller les voir, donc c'est des sites protégés, validés par l'UNESCO une fois de plus. C'est très rare de pouvoir observer des épaves, c'est pas des épaves artificiels, c'est une plongée à thème. Vous avez l'histoire avant du naufrage, et après vous allez sur site. Ça c'est la particularité entre autres. Après nous avons, Salar, il y a 1500 hectares à peu près d'air marine protégé, avec WCS qui a permis, avec l'appui des communautés locales, de gérer et de protéger les sites, et gérer leurs ressources. Ce qui fait qu'on a trois barrières de corail, qui sont d'une biodiversité vraiment exceptionnelle. La pression de pêche a beaucoup diminué, grâce à cette protection. Il y a par exemple Océane Farmer, donc maintenant ils cultivent les algues dans le lagon, ce qui fait que les vèses peuvent pêcher dans le lagon toute l'année. Donc la pression de pêche à l'extérieur a diminué. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce sens-là. Les coraux au niveau de la barrière, vu qu'il y a trois barrières dans l'épace, font vraiment une biodiversité exceptionnelle. Donc celle-là est protégée parce qu'on est un peu loin de Tuléard, on est loin des fleuves, des mangroves. Donc le site est protégé naturellement en fait. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, on est un endroit sauvage, il n'y a personne. Donc on peut vraiment amener les gens voir quelque chose d'unique, un petit peu, surtout au niveau de la biodiversité, de la biomasse. Les vèses en vivent mieux maintenant dû à ces protections, de cernes farmeurs, etc. Toutes les aires marines protégées qui ont été mises en place. Nous, nous sommes partenaires privés, nous sommes partenaires avec eux pour mettre ça en place. Donc il y a des suivis biologiques à chaque fois pour suivre. Est-ce que les réserves, avec des noyaux durs qui sont restés préservés, est-ce que ça évolue ? Donc manifestement, voilà. Après, on a une spécialité, c'est de juin-septembre, faisons la sortie baleine. C'est à la méga-ptera, donc la baleine à bosse qui vient pendant ces quatre mois. Là, on fait des sorties baleines aussi d'exception parce qu'il n'y a qu'un seul bateau. Donc pour les baleines, c'est un moment d'intimité, elles viennent s'accoupler au mètre bas. Donc s'il n'y a qu'un bateau, automatiquement, on a une observation de qualité, on va dire. On ne les dérange pas. Voilà en gros ce qu'on peut proposer au niveau de l'endroit. Ici vit la communauté vèse qui pratique ce demande de la pêche pour survivre. Il y a déjà une diminution de la récolte due à une activité très accrue. Qu'est-ce qui risque de se passer si cela continue ? La pêche, c'est partout dans le monde. Il y a beaucoup plus de bateaux, beaucoup moins de poissons. Il y a l'effet démographique, il y a beaucoup plus de pression de pêche. Maintenant, les vèses, s'ils continuent à pêcher de façon traditionnelle, ce n'est pas eux qui vont toucher la ressource, ça c'est clair. Maintenant, effectivement, il y a une demande extérieure de produits à exporter. Donc on ne leur donne pas forcément les bons outils. Donc effectivement, là, ils peuvent détruire sans le savoir. Mais le vèse, s'ils continuent à pêcher de la manière qu'ils pêchent, il aura toujours de quoi subvenir à ses besoins. C'est pour ça qu'aller cultiver les algues sont des bons dérivatifs. Ils ne pêchent pas, mais en contrepartie, ils vivent bien avec ces algues qui sont existantes ici. Et comme c'est dans le Lagan, ils peuvent faire ça toute l'année. Que la pêche, si la mer est mauvaise pendant une semaine, comme ils n'ont pas de quoi conserver vraiment le poisson, ils peuvent se retrouver à un moment, effectivement, sans ressources. Donc, au sein de Farmer, ces exemples-là sont des bons palliatifs. Ça diminue les pressions de pêche. Donc, évidemment, ça a diminué, je ne veux pas vous mentir, comme partout. Mais ici, une fois de plus, vu qu'il y a clévesse, qu'il n'y a pas de bateau de pêche, et qu'ils restent là, ils peuvent encore longtemps, s'ils continuent à pêcher de la façon qu'ils pêchent, ils ont toujours au moins, en tout cas, de voir subvenir à leurs besoins. Moins, certes, mais ça reste quand même tout à fait acceptable encore. Selon vous, le problème peut-il également provenir des méthodes et du matériel de pêche ? Disons qu'avant, il y avait un matériel qui n'était pas adapté, c'était les filets, par exemple. Parce qu'il y a des mailles, donc le filet, il faut qu'il soit sélectif. C'est-à-dire qu'il faut que, là, il laisse passer les juvéniles, si c'est trop petit. Voilà, donc, il y a un moment, il y a eu des dérapages, effectivement. On leur a donné, voilà. Mais ça, ça a été rectifié une fois de plus avec les ONG, directement. Les villageois, les autorités, tout le monde les a aidés à gérer leurs ressources et à rectifier ça. Donc, moi, qui sort tous les jours en mer, je vois que maintenant, il n'y a pratiquement plus de filets. Avant, il y avait beaucoup de lignes aussi à requins. Le requin n'a eu la chaîne élémentaire, donc c'était un problème. Là aussi, ça s'est pratiquement arrêté. Donc, il y a un réel effort de fait, vraiment, à ce niveau-là. Je vois toujours un réel effort de fait. Que faudra-t-il faire pour pallier à tous ces problèmes ? Il faudrait continuer à les aider une fois de plus pour avoir d'autres ressources que la pêche, pour pouvoir justement diminuer cette pression de pêche, et surtout, surtout qu'ils continuent à pêcher de façon traditionnelle. Ne pas leur donner des outils qui ne sont pas sélectifs, et où ils pêchent des poissons qu'ils n'ont pas forcément besoin pour eux, en fait, qu'ils donnent pour l'export à décoller, par exemple, les collecteurs. Donc, ils vont pêcher plus que nécessaire. Donc, il y a un moment, voilà. Maintenant, une fois de plus, il y a des réserves de fait, donc c'est en train de se mettre en place. On ne peut pas tout changer comme ça en espace, mais il y a un réel, vraiment, il y a un gros plus, il y a un réel équilibre en train de se faire, pour avoir été plongé un petit peu partout dans le monde. Et je me rends compte qu'ici, vraiment, il y a, voilà, pour la simple raison qu'une fois de plus, ils continuent à la voile, sans moteur, donc il n'y a pas toute cette pollution. Et puis, s'ils pêchent comme nécessaire, sans filet, quoi, parce que là, ça s'est pratiquement arrêté. Une fois de plus, il y a eu vraiment un réel effort dans les villages. Je vois maintenant qu'on ramène un dauphin qui est mort, par exemple, le village vient, il doit remplir un rapport pour signifier les choses, quoi. Donc, ce qui fait que maintenant, ils ne peuvent plus ramener n'importe quoi, de n'importe quelle manière. Même s'il n'y a pas de garde-côte, ça reste, voilà, une fois de plus, plus à l'école, c'est conscientiser de plus en plus, il est près de plus les petits, c'est une nouvelle génération qui va pouvoir surtout perdurer ça. Donc, il y a une pèse de pérennité à ce niveau-là, et enfin, moi, je suis confiant. Est-ce que la population locale a-t-elle conscience de la menace que représente la pêche accrue ? Non, pas forcément, c'est un peu compliqué. Le VES est un nomade, il vit au jour le jour, donc c'est en train de prendre conscience, puis c'est compliqué. Où ça marche, c'est s'il y a un intérêt, comme mettons les alces, ils gagnent plus que le poisson, c'est réglé parce que le prédateur devient le protecteur, en fait. C'est la meilleure façon qui marche, donc à partir de là qu'il a compris gagner plus, il va laisser le poisson tranquille. Bon, c'est pas par culture, je veux dire, mais déjà, on commence par là, ça marche, et après, petit à petit, avec les écoles, on espère qu'ils comprendront que pour les générations à venir, il faut protéger. Mais déjà, pour qu'il y ait un impact direct et tout de suite, de l'avoir permis de vivre mieux sans pêcher, quelque part, donc là, ils pêchent, ils font leur culture d'algues, et ils prennent juste le poisson pour manger, et après, ça suffit. Donc, effectivement, c'est par là qu'il faut passer au début, quoi. Et après, par la suite, par les écoles et tout, il faut prendre conscience que pour les générations à venir, il faut qu'ils protègent. Mais pour l'instant, ça commence, mais c'est un peu timide. On pourra avoir un résultat rapide et concis tout de suite, une fois de plus, ces cultures d'algues, entre autres, il y a autre chose aussi, il y a des réserves, où ils laissent tranquilles, et puis après, ils voient qu'après six mois, ils retournent pêcher, donc ça vaut le coup de faire des réserves, mais il faut qu'il y ait un rapport, quand même. Parce qu'il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se nourrissent. Donc, il y a un moment, il faut quand même qu'ils aillent pêcher, quoi. Donc, il faut juste les guider, en fait, pour dire, là, oui, les saisons, il faut les guider. Mais ils sont réceptifs, de manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada